Monet, petit à petit, va délaisser tous les autres sujets qu'il avait travaillé par séries techniques qu'il utilise pour montrer comment l'apparence des choses change au fur et à mesure que les heures de la journée se découlent ou encore que les saisons passent. Il va utiliser cette technique par exemple dans la série des mêles, des peupliers ou encore des cathédrales des rois. Et finalement, il va délaisser ses sujets pour se dédier à sa toile la plus belle, donc son jardin de Giverny. Et ce jardin va devenir un souce inépuisable des motifs très différents. En 1906, Monet, en parlant de la nature, un journaliste dit ces mots. « Les faces auxquelles j'attends jaillis de la nature dont je reste tributaire. Je ne forme pas d'autre vœu que de me mêler plus intimement à la nature. Et je ne convoite pas d'autre destin que d'avoir, selon les préceptes des gouttes, ouvré et vécu en harmonie avec ses lois. Elle est la grandeur, la puissance et l'immortalité, après des quoi la créature ne semble qu'un misérable à l'homme. » Voilà ce que Monet pensait de la nature. Je vous ai dit que Monet fait bien 247 tableaux figurant son jardin. Il traite ces sujets de trois manières différentes. Dans les premières années, il pond aussi tout ce qui entoure l'étang, donc toute la végétation qui était autour de l'étang. Dans les dernières années, il ne pond que les ponts japonais. Et entre les deux, entre 1903 et 1908, il fait plusieurs tableaux figurant les miroirs d'eau. Il traite les miroirs d'eau par série. Et il va pondre par des grands cadrages serrés, des petites parties du miroir d'eau pour saisir les moments fougasses d'un rayon de lumière, comme si chaque petite partie qu'il pond faisait partie d'un grand passeux à composer par la suite. Donc, on est déjà dans la constitution quelque part de ces grands tableaux décoratifs que Monet va faire par la suite. Les projets de double panneau décoratif, il était donc déjà en gestation. Il aura fallu environ 15 ans à Monet pour rejoindre sa formule définitive, celle qu'il va nommer les grandes décorations des Nymphéas. Au crépuscule de sa vie, Monet va renouveler avec la tradition du paysage en s'aspirant par la longueur de ces panneaux décoratifs et par leur installation de ces panoramas qui étaient connus dans les villes, qui étaient présentés dans des rotondes à Paris, dont aujourd'hui nous restent, par exemple, les théâtres du rond-point, les théâtres des Marigny, ou encore les noms des passages des panoramas sur les grands boulevards. Dans ces rotondes, en effet, il y avait des illusions spatiales à 360 degrés où les visiteurs étaient complètement immergés dans un environnement nouveau. Ce sont en effet les ancêtres du cinéma. Les Nymphéas nous donnent l'illusion que nous sommes en train de regarder les miroirs d'eau du haut du petit pont japonais. Et Monet, pour accentuer cette illusion, va pendre les 22 tableaux qui constituent les 8 panneaux décoratifs du haut vers les bas, justement pour accentuer cette idée des profondeurs. En réalité, tous ces tableaux ont été pend dans un atelier que Monet va faire construire et spray. C'est dans cet atelier qu'aujourd'hui a été aménagé la boutique de la maison des Monet qu'on peut visiter. Dans les 8 panneaux décoratifs, tout est ramené à la surface de la toile et il n'y a plus de représentation spatiale. Tels qu'on l'entend, on n'est destin ni horizon ni rivage. Seulement, dans les 3 panneaux représentant les troncs des sols pleureurs, on peut retrouver un certain point d'accroche dans la verticalité des arbres qui ronde avec l'horizontalité de la toile. Autrement, tout ce qui est représenté, l'eau, les nymphéas, les nuages, les feuillages, tout est ramené à la surface de la toile. Donc, notre regard s'y perd complètement. Tout se confond, le monde est représenté un miroitement. Tout semble être dessous-dessus. Les ciels dans l'eau, les eaux pleureurs semblent émerger de l'eau, les nymphéas semblent être dans les nuages, et les traits du pinceau sont larges, vifs, indéfinis. Dans chacun de ces tableaux, les effets de lumière sont différents et infatisés par la couleur. Comme toujours chez Monet, il n'y a pas d'ombre noire. On ne voit plus que des éclats colorés, de la brume lumineuse, où l'on distingue quelques feuilles d'un amphéa avec les fleurs qui ont l'air de flotter dans la levide. Monet, par son évolution picturale et sa curiosité pour l'Orient, en vente une vision du monde nouvel qui réjouit celle de la tradition artistique orientale basée sur les plans et les vides. Comme nous l'a dit l'écrivain François Cheng, dans son ouvrage sur l'art chinoise, les vides et les plans, le langage artistique chinois, il dit toutes choses sur les ciels en l'air visible invisible. Les visibles, c'est son aspect extérieur, c'est son yang, l'invisible, c'est son image intérieure, c'est son ying. Un ying à yang, c'est le Tao. Tous les éléments de la nature qui paraissent finis sont en réalité reliés à l'infini. Ici, notre regard se perd dans la profondeur de l'étang, où tout se mêle et se relie grâce au ponceau de l'artiste. Nous sommes ainsi émergés dans un vent cosmique, dans une sorte de soupe primordiale qui nous relie au macrocosme. Ce qui souhaitait figurer Monet, ce n'était pas tant les sujets en soi, comme plutôt ce qui s'est trouvé entre les sujets lui-même. C'est un dialogue qui naît entre les peintres et la nature, entre l'homme même et sa peinture. Grâce à cette immersion totale de la peinture, on rentre dans son nouvelle dimension et on se laisse emporter par cette danse des couleurs qui relie tous les éléments. Et la musique lyrique semble résonner, nous reliant à cet infini de l'univers. C'est tout ceci qu'aspirera les artistes de l'art abstrait, tels que Kandinsky, Georges Mathieu, Hans Hartung, Paul Locke et bien d'autres. Monet conçoit ces panneaux décoratifs tout au long de la Première Guerre mondiale et va les léguer à la France les jours après la signature de l'armée VI, le 19 novembre 1918. La valeur de ces gestes est inestimable. Ces panneaux sont à la fois son testament au pictural, mais surtout son testament en tant qu'être. En effet, il nous lègue un œuvre d'épée où il nous dit les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là selon les samples reposants de ces eaux stagnantes. Et à qui lui habitaient, cette pièce aurait offert l'asile d'une méditation paisible au centre d'un aquarium fleuri. Et voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie dédiée à l'œuvre des monnaies. J'espère vous avoir porté encore un peu de beauté et d'espoir dans ces jours plutôt difficiles. à la fin de cette première partie. Ceux-là, je ne sais pas